chers amis bonjour nous sommes le jeudi 8 juin 2023 il est dix heures passées quelques news de l'arménie de l'artsar et de la diaspora arménienne j'ai oublié un petit peu la phrase que je prononce tous les jours depuis plus de deux ans voilà donc on commence à fatiguer mes amis voilà pour quelques infos donc de l'arménie et de l'artsar et de la diaspora arménienne tout d'abord donc hier à Yerevan le président de la commission des affaires étrangères de la Bundestag allemand enfin du parlement allemand Michael Roth a donné une conférence de presse à l'issue de plusieurs rencontres en fait donc avec le gouvernement arménien les membres du gouvernement arménien il a surtout affirmé que l'Azerbaïdjan doit respecter la sanction du tribunal de la haie l'obligeant à ouvrir le corridor de la chine sans délai sans délai donc voilà le le chemin allemand le diplomate allemand a été commandé à la hauteur pour dire sans contournement sans rien que l'Azerbaïdjan doit doit libérer le passage du corridor de la chine pour se mettre en harmonie avec la décision du tribunal de la haie qui était intervenu en février dernier qui obligeait l'Azerbaïdjan à ouvrir le corridor de la chine l'Azerbaïdjan n'a toujours pas fait et elle est en infraction complète avec les lois et les conventions internationales les lois et les décisions internationales voilà donc un bon appui pour Yerevan de la part de berlin pour un homme quand même qui est le président de la commission des affaires étrangères du blabenslag c'est quand même pas mal voilà merci d'allemagne en tout cas bravo aussi on attend d'autres on attend d'autres commandages invectifs de ce type là de demande au fait de retrait des troupes azéries du corridor de la chine afin que le blocus des 120 000 arméniens d'Azhar soit levé entre temps bien sûr le blocus azéries paralise le haut carabakh l'activité économique sociale culturelle mais malgré ça malgré ça pas culturel non pas vraiment parce que justement la culture il y a de nombreuses manifestations culturelles et comme l'ensemble des enfants de l'Azhar de Stephen Hakel qui poursuit ses activités avec des galas des fêtes de fin d'année l'activité culturelle est toujours là les arméniens d'Azhar sont toujours debout mais il est vrai que économiquement c'est de plus en plus compliqué l'arménie renforcera ses contrôles sur les exportations de matériel électronique vers la russie pour se mettre en harmonie avec les sanctions américaines voilà sinon c'est l'arménie qui va payer donc les pots cassés de cette sanction américaine contre la russie l'arménie obéit voilà sachant que l'arménie et la russie sont des partenaires économiques importants mais ils vont faire attention pour ne pas livrer du matériel électronique destiné à des commandes à l'effort de guerre de la russie alors le ministre arménien des affaires étrangères dont Arad Milzoian a téléphoné hier à son homologue son nouvel homologue turc Chavushourlu a été remplacé par un par un par un par un par un diplomatien arménien l'a appelé félicité et puis a dit que voilà pour les pourparlers donc arméno turc qui se poursuivent en tout cas il a voulu mettre un petit peu comment dirais-je de pas de l'ordre il a voulu affirmer qu'il y avait vannes y avait vannes était proche d'ankara pour des négociations justement politiques pour le la commande est la libération de de ben du du blocus sans doute un que la turquie frappe l'arménie depuis le frappe l'arménie depuis 93 et justement dans les négociations donc arméno turc que il y ait des vannes désire désire une ouverture la turquie peut-être mais la turquie joue avec le temps joue avec essaye essaye de consulter à chaque fois l'azervéjan pour chaque décision elle n'est même pas autonome donc c'est allièvre qui dicte la politique étrangère par rapport à l'arménie de la turquie voilà alors un officiel arménien met en garde l'azervéjan donc l'officiel arménien c'est qui c'est je vous le dire c'est le c'est le attendez il faut que je relise assène oui assène torosyan ancien ministre de la santé et représente aujourd'hui une partie au pouvoir le contrat civil au parlement arménien il a répondu aux affirmations du ministre azeri des affaires étrangères jean bayramov selon laquelle il est les vannes maintient une présence militaire au karabakh entrave le dialogue de bakou avec les arméniens du karabakh ce qui est tout à fait faux bien sûr bakou joue toutes les mances de tous les mensonges pour essayer de bloquer le seul dossier des négociations voilà et à chaque fois à chaque fois c'est pareil ça sera difficile d'avoir une paix sérieuse et réelle avec un partenaire qui n'obéit pas et qui ment à chaque fois que à l'exemple de djeun bayramov le ministre azeri des affaires étrangères qui diffuse toujours des mauvaises informations c'est toute la commune c'est tout le gouvernement dictatorial d'allièves qui fait pareil donc qui est qui est dans cette dans ce mensonge en même temps ils disent qu'ils négocient avec les vannes voilà alors la cession du conseil intergouvernemental eurasien s'est déroulé donc avec une composition restreinte restreinte à sochi en russie avec la présence de nicole pachignan voilà donc aussi c'est c'est important le train yélevan batoumi yélevan donc le train qui va vers le la côte de la mer noire en fait batoumi beaucoup des centaines de milliers d'arméniens vont chaque année en vacances donc sur les bords de la mer noire à batoumi en adjari en géorgie adjari c'est une république autonome de géorgie où il batoumi où il ya une forte communauté arménienne il ya aussi beaucoup de turcs donc qui viennent de turquie qui s'installent les arméniens vont et puis le train yélevan batoumi yélevan donc qui fait ça donc l'aller retour dans la journée débutera comme commencera son activité à partir du 14 juin et puis les relations entre transports ferroviaires sud caucasien qui gère le réseau le réseau de voies ferrées d'arménie c'est une compagnie russe voilà russo-arménienne et et la compagnie georgienne donc la compagnie russe georgienne railway je crois de je pense des chemins de fer de georgie ont signé un certain nombre d'accords pour des liens pour des commandières pour développer le transport ferroviaire entre l'arménie et la géorgie alors les provocations de l'azerbaïdjan en al-sar hier encore une vie plusieurs violations du cessez le feu au nord à l'est enfin pratiquement partout sur trois positions une nouvelle fois à lièvre fait cela pour essayer de gagner un avantage politique dans les négociations fort heureusement pas de victimes du côté arménien la croissance économique en arménie est estimée à 4,4 % en 2023 selon la banque mondiale ça change des 13 et quelques pourcents mais je crois que ces chiffres là sont il faut les interpréter différemment donc voilà la croissance sera sans doute bien meilleure mais en tout cas 4,4 % en 2023 4,8 en 2024 et 5 en 2025 ce qui est un très bon comme un résultat puisque en fait un score puisque c'est autour de 2% la croissance moyenne des pays ex-union soviétique de la CIE celle de l'azerbaïdjan sera de 2,2 cette année donc deux fois moins que l'arménie en fait puis 2,5 et 2,6 en 2024 et 2025 donc l'arménie aura pratiquement le double de croissance économique bien sûr c'est sur des volumes moins importants du fait de l'économie de l'arménie et l'économie de l'azerbaïdjan ne sont pas comme celui de l'azerbaïdjan c'est 3 à 4 fois plus important que celui de l'arménie voilà mais en tout cas en taux de croissance pur l'arménie se porte très très bien l'économie de l'arménie et se porte merveilleusement moi je dirais grâce à nous mes amis grâce à vous grâce à nous grâce aux touristes justement il y a eu pratiquement 180 mille touristes au mois de mai en arménie là donc j'ai fait les calculs on est pratiquement pas loin de 1 million de touristes déjà depuis depuis le début d'année en tout cas fin juin on dépassera les 1 million de touristes depuis le début d'année et en décembre on verra on dépassera probablement les 2 millions 2 millions 2 c'est une année record continuons mes amis continuons à aller en arménie il faut aller en arménie voilà tout simplement je le dis à chaque fois mais c'est plus qu'un acte économique c'est un acte de soutien de l'arménie c'est très important d'y aller là bas et puis de dépenser son argent au lieu de dépenser sur la en espagne en certains vont en turquie aussi un oula ou en grèce bon grèce pays amis chypre pays amis mais il faut aller en arménie voilà et l'arménie a tout pour vous plaire un mes amis l'arménie a tout pour vous plaire et tous ceux qui y vont la première fois à chaque fois des leurs retours disent je vais y retourner c'est pas pour rien c'est qu'ils aiment l'arménie l'arménie est un bon pays pour le tourisme il faut y aller on y mange très très bien beaucoup de restaurants de tout où on trouve de tout et pas cher moins cher que la france même si les prix ont monté comme ces dernières années en tout cas l'arménie est une destination à faire voilà en al-sars malgré les difficultés des blocus donc là l'usine de pâtes a été rouvée ouverte à ce qui est là depuis depuis un mois ça continue donc on produit des pâtes voilà pour pour le peuple de l'al-sars malgré le blocus qui s'alimente de façon normale donc en fait il ya une production aussi intérieure de blé beaucoup de choses donc que dispose donc l'al-sars il peut presque vivre en autonomie encore pendant très longtemps voilà mes amis mais le blocus il faut qu'il soit levé en même temps on peut pas dire que les arméens doivent être séparés du monde pendant des années et des années en tout cas on fait tout on fait tout mes amis on n'en parle on fait tout pour que je m'en le blocus soit levé sur ce mes amis à eric brittalian s'entraîner il jouera donc samedi à istanbul la finale de la ligue des champions entre 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 manchester united qui est favori et et inter de bilan qui peut faire l'exploit qui est l'outside homme et qui peut faire l'exploit et on compte sur l'arménien eric brittalian qui va aussi jouer c'est historique c'est la première fois qu'un citoyen arménien joue une finale de la champions league qui est le sommet du sommet du football européen au niveau des clubs bonne journée mes amis et à demain Sous-titrage ST' 501